Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, maintenant on va préparer un croustillant de chèvre frais parfumé au miel et au thym avec un petit croquant de lard séché au four pendant plus ou moins de nouveaux 3 heures à 90 degrés. Alors pour cette préparation il faut de la pâte à brique, du fromage frais, de chèvre évidemment, la tranche de lard qui va être séchée au four, du thym, du miel et beaucoup de passion. Alors première chose à faire évidemment c'est préchauffer le four à plus ou moins 160-180 degrés, ça dépend de la puissance de votre four, on va prendre une feuille de pâte à brique, c'est super intéressant de savoir que la pâte à brique sèche très très vite à l'air libre donc il ne faut pas faire ça trop longtemps à l'avance, et bien remballer le papier après utilisation, voilà on a la feuille de briquette, on va doré légèrement le récipient qui ira au four, je mets un petit peu de beurre pour ne pas que la brique accroche dans le fond du récipient, positionner le fromage au centre, comme ça, voilà, on va mettre un petit peu de thym, on va poser par-dessus, un petit peu de miel, bon j'ai pris du miel à le châtaignier mais plus les miels sont bons, il y a aussi du miel à la truffe qui existe c'est pas mal comme produit, et là on va comme se contenter d'un miel tout à fait spécifique, c'est-à-dire un miel très foncé qui est sympa, qui a un goût très parfumeux, châtaignier, c'est très très bon, voilà, un peu de sel de poivre, une petite peste de sel, on va l'emballer, hop, je prends la feuille de brique, voilà, c'est assez souple comme feuille donc c'est sympa, voilà, on va bien la serrer, on prend un petit bout de ficelle, bon hors saison évidemment je prends la ficelle mais si vous avez de la ciboulette du potager, je dis bien du potager parce qu'elle est super super dure et assez solide, on peut faire ça qu'un brin de ciboulette aussi, on est convenu de bouger après cuisson, voilà, on va le poser sur le récipient et on va mettre ça au four pour environ 5 à 6 minutes, le temps de colorer la préparation. On va bouger la ficelle, parce qu'évidemment elle n'est pas comestible, hop, on ne lâche pas en dessous, bien le faire glisser sur l'assiette, ohlala, croustillant et tout, hop, la petite garniture, le fameux lard séché, un petit brin de teint, ça va rappeler l'intérieur, hop, un petit trait de miel, c'est pas joli ça, bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...